Oui, le tweet du CEO de Ripple, qui reste très discret et très prudent là-dessus, il a quand même dit, les gars, tout ce que je peux vous dire, j'ai pas envie de jubiler, mais ça valait le coup d'attendre. Allez, bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin. Je suis accompagné de mes deux compères de toujours, Peter et David. En forme, là, j'ai l'impression, la grande forme, ça pète. Je te mets en grand écran, Peter, regarde, on voit tes yeux, l'hubrique. Bah oui, de la grande forme, à ce temps-là, oui, bien sûr, la journée est finie. Il est 20h34, les gars, calmez-vous, on n'est pas non plus à des horaires vraiment très avancés. Quand on bosse 16 ans, oui, oui. Voilà, tu vois, quand j'avais 16 ans, c'était le début. Allez, on va commencer tout de suite avec le sommaire de cette émission qui va être Explosif. Explosif, c'est le terme. Explosif sera le verdict du procès SEC versus Ripple. Et Explosif et la défense de Binance parce que franchement, c'est Z, big up à toi. On va en parler. On peut en parler tout de suite d'ailleurs. Ouais, on va commencer avec Binance parce que là, je ne m'attendais pas à ce commentaire de ta part sur la news Binance versus la SEC. Alors attention, Gary Gensler qui apparaît devant votre écran. Oui, je suis Gary Gensler. Je dis big up à Z parce qu'il va chercher chez l'ennemi. Celui qui connaît l'ennemi, on va dire. Qu'il a embauché pour se défendre, nul autre qu'un ancien directeur de la SEC. Donc, il est resté 4 ans à la SEC. Qui de mieux que ce gars-là pour connaître les méandres de la SEC et les dessous de la SEC ? Franchement, gros move de Binance. Alors, moi, j'aurais un petit commentaire dessus. C'est le directeur de la SEC. Quand tu es patron d'une entreprise, quand tu es patron de la SEC, moi qui suis patron d'une entreprise, j'embauche des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi pour faire le boulot. Donc, lui, il était patron de la SEC avec une armée d'avocats qui étaient en dessous, qui faisaient le boulot pour lui. Donc, il a pris le patron de la SEC parce qu'il connaît les rouages et sûrement comment ça se passe à l'intérieur et les directives que tu as depuis tout là-haut qui viennent sur toi. Par contre, en tant que juriste pour mettre en place une défense, je pense que ce sera toujours les gens qui sont en dessous, qui travaillent pour lui, qui seraient peut-être plus compétents pour amener une petite défense. On s'en fout, il a le carnet d'adresse. Oui, il a embauché des avocats. C'est la technique à faire de toute manière. Tu embauches des insiders, des gens qui savent de très près de quoi ça parle et quels sont les tenants et les gens manettes aux avis. Et crois-moi que s'il y a quelqu'un qui a un levier, c'est bien eux. Ton analogie, elle est intéressante, Moïd, mais tu vois, si tu embauches une tête dans ta boîte, cette même tête embauchera peut-être à côté des petites mains. Oui, c'est la nuance que je voulais mettre en avant. Vous avez tout à fait raison. Non, mais tu as raison, tu as raison. C'est un très, très bon recrute. Attention, quand même, le mec, il a pris le Ronaldo de l'ancien des anciens de la SEC pour revenir dans son entreprise. J'espère que ça va vraiment aider et j'espère que la défense qu'ils veulent mettre en avant va tenir. Parce que là, de ce que je lis sur les différents sites d'actualité et les journalistes se disent qu'il va plaider le conflit d'intérêt. Comme quoi, ce cher Gary Gessler a un gros conflit. Il a passé un entretien d'embauche chez Binance il n'y a pas si longtemps. Mais au-delà de ça, au-delà du conflit d'intérêt, n'importe quelle boîte aujourd'hui dans la crypto et qui opère aux US est en train d'étoffer son effectif avec des anciens membres, que ce soit de la SEC, de la SEC, tout le monde s'entoure de mecs qui savent de quoi ils parlent, qui ont l'expérience, qui ont les leviers au sein même encore des entités actives aujourd'hui. Et je pense qu'ils ont tous fait le bon choix. On parlait de Coinbase il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, c'est Binance. Le problème de Binance, c'est pourquoi on se justifierait en prenant des avocats et en parlant d'eux, effectivement, de conflit d'intérêt, parce que Gary a passé un entretien d'embauche il n'y a pas si longtemps qu'ils auraient recusé eux. Alors qu'ils ont tout un tas de chefs d'acculpation, Binance. Plutôt que de te concentrer avec l'armada d'avocats et de gens que tu recrutes, ce n'est pas ce que j'attaquerais en premier. Tu ne sais pas si j'étais exempt de te reproches. Alors, moi, je pense qu'ils essayent de noyer un peu le poisson en disant qu'il faut qu'il y ait accès à l'âge sec par rapport au fait de conflit d'intérêt, parce que Gary, juste avant de venir chez vous, il a postulé chez nous. Ok, ça s'entend. Ça fait oublier que derrière, ils ont d'autres casseroles. Mais ce n'est pas pour ça qu'on t'attaque aujourd'hui. Oui, mais je pense qu'en soi, ils essaient de prendre l'angle le plus évident et le plus simple pour eux. Tu peux avoir des éléments évidents d'attaquer certains chefs d'acculpation et te dire, vas-y, il faut tout acceler ou te dire, écoute, il y a une brèche dans leur défense. Il y a une brèche dans le mur qui s'avance vers nous. On va aller dans cette brèche pour faire tout exploser. Il y a aussi cette petite finesse à avoir. Et je pense que... Coinbase, la finesse, elle était plus sympathique. Tu vois la petite vidéo qu'ils ont faite expressément en clôturant à la fin, en prouvant qu'ils avaient eu plus d'une cinquantaine de rencontres avec la SSI pour régler justement cette affaire de régulation. C'est vrai que Coinbase, ils y ont mis du leur. Ils ont mis du leur. Ça, c'est argumenté. C'est attaqué au bel endroit. C'est-à-dire, bah oui, les gars, vous n'avez pas un cadre juridique clair. Mettez-vous d'accord. Mettez-nous un cadre et on s'y réglementera. Tu dirais que Binance, on est un peu plus dans la poudre aux yeux. Tu vois ? Je ne sais pas. C'est pas... Tu vois, si tu veux te redonner une image de sérieux et tout, ce n'est pas le long que j'aurais choisi. Et je suis persuadé que le mec qui est censé remplacer ses aides-là, Tang, je suis sûr qu'il n'aurait pas fait ça non plus. Ouais, mais moi, tu vois, je ne suis pas d'accord. Avec ce qui se passe, surtout au Sénat américain, il y a eu une proposition de loi qui a été déposée pour dégager Gary Gensler. Donc, il y a pas mal de choses qui sont en train de s'empiler sur le personnage de Gary Gensler qui est quand même la tête de Proulx de la sec. Donc, quand tu vois tout ça, si tu as des éléments à charge contre la même personne et qu'il y a un événement médiatique autour de lui... C'est génial. T'en profites, tu lui appuies le pied sur la tête pour qu'il s'enfonce. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire ? On va changer sa tête et les chefs d'occupation contre Binance seront toujours là. Non, parce que justement, si la tête de Proulx change et qu'il y a une nouvelle direction qui arrive, peut-être que... En fait, c'est pour ça que le Sénat dépose cet amendement ou cette loi pour dégager Gary. Ce n'est pas pour faire beau, juste pour le remplacer et pour avoir d'ici six mois encore les mêmes procès. Non, non. Justement, Moïd. C'est pour justement changer la direction que prend un peu cette armée d'heure. En tout cas, je pense que... Est-ce qu'il a autant de pouvoir que ça, du coup ? Gary Gensler ? Parce que s'il dégage, est-ce que le combat ne sera pas, entre guillemets, le même ? Parce que je pense que lui, il est gratiné. Mais oui, mais le combat sera totalement différent. Non, mais l'ancien était tout autant gratiné et le nouveau le sera tout autant, je pense. Voilà. Après, il se peut qu'effectivement, ce ne soit pas anodin et que Gary, il est vraiment une dent contre Binance. Il est vraiment une dent, même contre toutes les pistes. Peut-être que le nouveau sera plus neutre, j'en sais rien, tu vois. Regarde, on va enchaîner avec, justement, on va faire le pont. L'ancien directeur de la SEC avait apparemment dans ses documents, les fameux documents Inman qui vont être utilisés par XRP et qui vont pouvoir être utilisés par XRP, apparemment dans ses documents, l'ancien directeur de la SEC avait clairement dit que ni XRP ou, clairement, Ethereum n'était absolument pas une security. Il ne pouvait pas être considéré comme une security. Aujourd'hui, l'actuel, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de jeter un flou et essayer de faire en sorte que tout soit considéré comme une security. comme quoi, vraiment, la tête de proue de la SEC décide vraiment des combats et, quelque part, donne les ordres à ces petits mignons et ces armadas d'avocats d'aller attaquer tout le monde. Donc, si tu changes... C'est peut-être pour ça que le procès de Ripple dure aussi longtemps, depuis aussi longtemps, c'est qu'ils ne veulent pas trancher parce que s'ils tranchent, du coup, ça donne un cadre. Tu vois ce que je veux dire ? Si Ripple, demain... Quel que soit le verdict, la donne va changer. Ça fait jurisprudence. Là, le problème, c'est que depuis des mois et des mois, même des années, tout le monde réclame un cadre juridique sur le territoire américain. C'est la SEC qui peut le donner, Gary Gensler. On a eu ce Gary Gensler devant le Sénat, droit dans ses bottes, devant un bureau avec les sénateurs qui lui demandent, mais est-ce que c'est une security, ce bordel ? Réponds-nous ! Gary Gensler qui était là... C'est compliqué, quand même. Il a dégayé. Parce qu'en fait, comme on l'a dit, c'est un racket organisé. On prend peut-être des mots forts, mais on l'a dit... Kraken, t'as raison, Kraken, ils sont tranquilles en vrai. Non, non, non. Ils ont plus le stacking quand même, tu vois. Ils ont été dans le sens, ils ont payé l'amende, mais effectivement... Ils ont payé l'amende pour l'année 2022. Attends, il y a un loyer. C'est une amende qui est récurrente. Donc, Kraken est tranquille pour l'instant. Rien n'empêche Gary Gensler de reprendre son micro et faire. Ah, ça fait longtemps. Kraken ! Il y a toute une histoire de rétroactivité. C'est-à-dire que si jamais vraiment ça venait à être clôturé aujourd'hui dans le sens où c'est la secteur et raison sur les securities, eh bien, tu aurais tout le passif à rattraper en amende. Ça va être très compliqué. Tu parlais de jurisprudence, Moïd, et effectivement, il y a une loi en 1946 qui a été appliquée. Et le truc, c'est que 1946... C'est elle qui sert aujourd'hui, ouais. Voilà, mais c'est elle qui sert aujourd'hui. Mais du coup, c'est super compliqué parce que ça fait quand même... C'est celle qui sert à déterminer si c'est une securities ou pas. C'est un cas qu'il y avait eu à l'époque en 1946 et depuis, c'est resté la définition ou pas, tu vois. Le test de Huawei. Est-ce que Ripple ne va pas justement changer un petit peu ça comme disait Moïd en jurisprudence et du coup, on en saurait un peu plus ? Alors, on va préciser les choses. Ripple apparemment, on va avoir un verdict ou quelque chose qui va tomber d'ici peu de temps, c'est ça ? On va avoir la fin du mois. Ça s'exprime beaucoup pour le moment. Oui, le tweet, tu fais bien de le rappeler, le tweet du CEO de Ripple qui reste très discret et très prudent là-dessus. Il a quand même dit les gars, tout ce que je peux vous dire, je n'ai pas envie de jubiler mais ça valait le coup d'attendre. Et c'est quelqu'un qui fait profil bas en général. Donc, le fait qu'il dise ça, écoute, écoute. On sait que... Toutes les organisations aujourd'hui qui ne vont pas du tout dans ce sens puisque tout le monde est attaqué plus ou moins. Là, on serait plus en droit d'attendre qui sera le prochain attaqué que l'inverse. C'est un peu contradictoire, j'entends. Si XRP gagne son procès, je pense que ce sera vraiment une bouffée d'air frais pour tout l'écosystème crypto. Ça va ouvrir la porte à une... Ça serait particulier quand même. Si ça venait à être favorable, imagine la porte que ça ouvre. C'est une très mauvaise image pour Gary Gensler lui-même et pour la SEC. Donc, est-ce que vraiment le territoire américain, donc les juges américains, vont... En fait, c'est ça qui me fait peur, c'est que ça peut être tellement dégradant et tellement impactant pour ce système qu'est la SEC. Est-ce que vraiment la justice va aller à l'encontre de la SEC ? C'est ça la question que je me pose. Les deux ne sont pas forcément liés. Après, oui, SIC, en fait, tu dis ça parce que ça peut faire... C'est pas une décision facile. Ça peut faire représentation de l'État, c'est vrai. C'est jurisprudence tellement forte pour tout l'écosystème crypto que ça changera tout. Mais c'est pour ça que ça prend du temps. Et c'est pour ça que tout le monde attend ça de pied ferme. Et c'est pour ça que quand tu regardes les prix, ça ne bouge pas et c'est plus 0,5% max. Alors là, sur Crypto Bubble, il y a du vert un peu partout. Ouais, il y a du vert. FTM qui prend 6%. Bon, FTM qui a perdu 80% qui en prend 6. On ne va pas se réjouir. On va se détendre. FTM, je peux lui dire au revoir, mon bague. Malheureusement, je n'ai... Il y a le shitcoin de la semaine qui reprend un peu de poil de la bête aussi. Ah, shitcoin de la semaine, David, ta tête apparaît et la courbe apparaît sous ta tête. Hop là, dis-nous un indice. Hôtel. Quoi ? C'est des mots maintenant les indices. Il ne se prend même plus la tête à faire des fraises. C'est un pendu. C'est Kaboulox. Hôtel. Je ne sais pas. donc aujourd'hui, c'est Hôtel. Ils sont géniaux, mes indices. C'est devenu une institution, tu le sais. Quas-y, quasi. Les viewers attendent ça de pied ferme. Bon, Fear and Grid, on l'avait dit hier ou pas ? Ouais. Alors écoute, le Fear and Grid, il est à 52. J'avais dit 44, je crois. J'avais dit 45 et il est à 45. C'est fou ça quand même. Oh, le hasard. Il fait bien les choses. Incroyable. J'ai gagné un double cheese Big Mac, Maxi Best of. C'est ça ? Ah bah, écoute, regarde, c'est incroyable. Regarde, ça arrive. C'est fou ça. Oh là là, tu es tellement rapide, David. Il y en a qui se mettent bien. Surtout, n'oubliez pas de laisser votre commentaire avec le Fear and Grid. La petite question qui va bien pour les viewers pendant le live de jeudi sur Twitch. UFAQ, vous le savez très bien. Dernière vidéo de la semaine. Trouvez le Fear and Grid de jeudi. Mettez-le en commentaire avec une petite question pour tout le monde. Les amis, petit rappel quand même. On vous aime beaucoup mais il y en a qui n'ont pas l'air d'avoir compris les règles. Mercredi 23h59, dernier délai pour le Shitcoin et le Fear and Grid. Voilà. Et un commentaire modifié ne sera pas pris en compte. Merci Peter. Et n'oubliez pas, la vidéo d'hier est ici présente. Elle est géniale. Cliquez dessus. Et si vous voulez nous soutenir parce que vous nous aimez bien, il suffit de liker la vidéo, vous abonner si vous voulez et de commenter. Abonnez-vous quand même. Allez, bisous. Tout simplement, bisous.